bonjour aujourd'hui maintenant une petite vidéo ici pour répondre à la question la technique un jeu d'enfant dans le cadre de la visibilité sur les réseaux sociaux et comment faire un facebook live et des vidéos en général donc je vais vous montrer ici le côté technique matériel ok parce qu'il y a évidemment le côté technique où tu as besoin de logiciels comme zoom ou dans facebook savoir comment est-ce que je mets les vidéos etc c'est pas ça que j'aborde aujourd'hui c'est vraiment le côté matériel alors donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai donc la première chose tu as besoin d'un téléphone moi j'ai un vieux téléphone il a trois ans c'est un lg g4 et ce qui était important quand je l'ai acheté pour moi je regarde si mon micro est bien allumé oui c'était la qualité de l'image et ça c'est important si tu as un vieux téléphone mais que je vois trois ans et la qualité de l'image est bonne tu peux l'utiliser si tu et tu te filmes et tu verras bien la qualité si c'est vraiment les couleurs pas bon c'est flou à ce moment là voilà ça donne pas si bien mais si tu regardes il y a trois ans les vidéos que je faisais et ben ça donnait pas toujours bien c'est pas grave l'important évidemment est de commencer et pas se dire je n'ai pas encore un super matériel je peux rien faire ça c'est pas vrai bah une fois voir tout ce qui se passe sur facebook et tu te dis mais enfin comment cette personne peut-elle avoir dix mille vues à l'air alors que techniquement c'est rien du tout autre chose dont tu as besoin quand tu fais donc on va commencer avec le côté facile là le téléphone mobile c'est que je te recommande très vivement d'avoir un micro donc dans un premier temps les écouteurs avec le micro téléphone ça fonctionne très bien vous m'avez déjà vu faire des vidéos comme ça et le son il est bon petit conseil si tu mets ici ça et et ça ça gling glong 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 selon ce que tu portes et qui tu bouges ça ça s'entend donc il est intéressant de le tenir loin de tout ce que ça peut toucher pour faire des des drôles de cratch dans l'enregistrement une erreur que j'ai faite quelque chose d'un peu plus professionnel c'est un petit micro magnifique je vais vous mettre les liens de tout le matériel ici au dessus de la vidéo tout 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 de suite après évidemment les capes ça fait du nœud des nœuds c'est un machin comme ça regarde est ce que tu le vois est ce qu'on voit ça non mais là il donc voilà ici tu clips si tu as un petit clip tu les clips ici ça ça va dans la le téléphone 1 et soit tu le mets comme ça à travers tes vêtements soit si ce soit pas tu le laisse pendre si ça ne dérange pas ouais et ça c'est tu vois ici avec une petite mousse au dessus c'est magnifique point de vue son c'est extraordinaire donc la mienne pour le moment il est cassé ce qui m'énerve ne devrait pas être cassé mais bon il a quatre ans je l'ai utilisé tout le temps tout le temps tout le temps peut-être c'est normal alors autre chose pour la vidéo que j'ai c'est un pied donc ça c'est un pied que j'avais avec un avec une caméra il ya certainement des pieds qui sont mieux tu peux donc le mettre partout et d'ailleurs la summer school l'année dernière où j'ai fait mon premier cours en ligne quand j'étais en vacances en corse et bien j'ai utilisé ça je suis à c'était dans un camping je suis sortie du camping j'ai trouvé un endroit plein de rochers un peu dans une prairie et j'ai mis ce truc comme ça tu vois sur j'ai jamais mis une photo de ça sur les rochers et et ça a tenu pour te dire à quelle facilité tu peux vraiment avec un peu de imaginaire tu peux faire ce genre de choses ce que j'aime ici c'est à ce genre de pied tu as pour que je l'ouvre tu as ici moyen de donc mettre la vidéo comme ça ou comme ça tu vois et tu as cette boule et tu peux donc vraiment mettre ça dans tous les sens ça ce n'est même plus le truc d'origine est d'ailleurs ici manque la petite le petit truc en caoutchouc pour que le téléphone ne sautent pas donc je vais m'en acheter à nouveau mais le pied il est bien et ça existe aussi des pieds si tu vois sur amazon moi j'achète tout sur amazon si tu vois sur amazon il existe des pieds où cette partie là est pliable pas mal ça je trouve enfin je l'ai pas encore acheté mais tu pourras par exemple gripper au dessus d'une balustrate de quelque chose ou n'importe quel quel truc où tu s'appliques comme ça à réfléchir tout ça ça coûte pas vraiment vraiment cher moi j'achète par exemple comme le téléphone et tout j'achète tout chez cash converter je sais pas si vous avez ça en france mais c'est tous des trucs d'occasion donc pour les budgets vraiment moindre tu peux commencer à faire des vidéos là il ya vraiment alors pour les vidéos que tu fais tu voudrais faire de plus en plus professionnel une un conseil et ça ce sont mes enfants déjà qui me l'ont donné ne te filme pas comme ça tu vas voir ici je sais pas moi plein de rides de film toi toujours un peu point de vue lumière regarde où ça donne belle lumière et comme ça ouais donc un peu un peu tu mets le téléphone un peu plus haut que toi comme ça tu regardes un tout petit peu vers le haut ouais et point de vue lumière ça c'est ce qu'on disait nous disait quand on dansait aussi attention quand tu es juste en dessous de la douche tu vois la lumière qui vient tout en haut ça te donne des ombres partout et ce n'est pas joli donc en faisant un peu la télévision le téléphone mettre un peu plus haut tu n'as pas non plus les ombres si la lumière elle est selon où elle vient donc ça c'est côté téléphone je crois que là j'ai tout dit donc avec le téléphone tu peux évidemment faire des facebook live des vidéos en direct où tu peux les enregistrer et les mettre sur sur la sur facebook après facebook ou instagram dans instagram tu as ça aussi et pour le moment je constate que chez moi par exemple instagram il y a beaucoup plus de gens qui commencent à me suivre que sur ma page facebook voilà mais ça c'est un autre sujet maintenant je pense que j'ai je sais pas si vous avez des questions vous pouvez les mettre dans les commentaires comme ça je pourrais y répondre là voilà je crois que ça s'arrête déjà là c'est aussi simple que ça maintenant le côté ordinateur comme là je suis devant mon ordinateur j'utilise le soft le logiciel zoom avant j'ai utilisé un autre c'était sur get response où tu pouvais mail juste faire des webinaires tu ne pouvais pas faire comme moi je fais maintenant utiliser zoom pour aller dans le sur facebook ça c'est important c'est que tu peux utiliser zoom c'est un logiciel vraiment super stable bonne qualité fiable et j'ai encore trouvé aucun défaut et tu peux donc c'est c'est il ya deux versions une version pour faire juste une conférence où tout le monde est là et la version webinaire comme ici où tu payes plus cher je pense que ça coûte 50 euros par mois où tu peux alors faire des streaming sur facebook donc sur facebook dans les groupes sur ton profil et sur les pages donc ça c'est magnifique et tu peux donc décider si tu vas l'enregistrer aussi sur ton ordinateur dans le cloud et dans le cloud un certain espace donc après ça ce que fait zoom zoom t'enregistre ça si tu l'as demandé un sous forme de vidéo et sur forme de audio c'est ce que j'ai fait par exemple hier dans cette méditation guidée je l'ai fait avec zoom enregistré donc là dans le cloud et j'ai eu ce fichier audio pour cette méditation guidée où on n'a pas besoin de me voir ou que je pourrais le mettre sur youtube avec une jolie image tu vois et ça 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 zoom fait ça tout seul l'autre avantage de zoom c'est que si maintenant j'ai un bug ça m'est déjà arrivé mon téléphone mon internet coupe ouais à ce moment là je sors de la salle jeune une conférence il ya 30 personnes dedans et il ya plus de goudron donc qu'est ce qui se passe quand l'internet parfois c'est une coupure de quelques secondes quand l'internet débarquant un internet revient je reviens dans la même salle et ça c'est précieux ça j'avais vraiment pas encore vu avant et ça pour moi c'est vraiment un très 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 grand avantage aussi zoom te permet d'envoyer un lien aux personnes où ils peuvent rentrer dans ta salle de conférence et tu peux comme tu vous avais déjà vu on a deux images et tu parles avec la personne en direct et tu peux coacher des gens de cette manière là en direct aussi donc si tu n'as que la version réunion et pas la version webinaire c'est déjà assez pour faire ça mais ici évidemment j'ai cette fonction webinaire même si tu vois si elle coûte 50 euros tu vas pas boum l'acheter comme ça il faut que ce soit quelque chose de rentable quelque part est utile de faire des vidéos comme ça sur facebook donc dans un premier temps si tu es au début de ton parcours et qui tu dois regarder observer tester dépenses fais tout ça avec le téléphone alors je crois que zoom j'ai tout dit pour le reste regarde le logiciel la version réunion coûte dans les 30 euros par mois donc regarde zoom dans le lien que je t'envoie et ils ont des cheveux tutoriels et c'est pas très compliqué à faire ok donc ça c'est en ce qui concerne le logiciel maintenant le son là j'ai tu peux utiliser donc si tu as un ordinateur portable un ordinateur fixe utiliser le son des portables ils ont certainement un micro ce que j'ai déjà fait aussi c'est de mettre simplement ça dans mon ordinateur mon écouteur de voiture ça marche aussi et sinon pour un meilleur son à un moment donné ben moi par exemple je voudrais faire un podcast plus tard je me suis donc acheté j'ai investi ici dans ceci hop et ça ça vient de rôde tu vois ça une société très connue d'ailleurs c'est la même où j'ai acheté mon petit micro et donc tu vois la belle bébête ici c'est un super micro et qui est dans c'est élastique donc et ici c'est pour quand je fais comme ça quand je peux tu vois que je parle comme ça que tu ne vas pas avoir les et ici si j'enlève ça et je fais je m'entends pas mais alors tu pourrais avoir des je sais pas comme ça des sons que tu n'as pas envie d'avoir donc c'est un petit qui est ce que je vais te montrer tout à l'heure donc ici quand je parle et c'est assez bien attend je te montre donc voilà regarde c'est quand même loin ici tu ne le vois même pas et je pense que tu peux toujours encore m'entendre et ça c'est ça je trouve ça génial en jeu c'est bien ça filtre aussi donc par exemple ici je suis dans mon bureau il n'y a pas de porte à mon bureau il ya un escalier ouvert qui mène vers la cuisine si en haut ils sont en train de parler et cuisiner et bien souvent ça filtre ça on va pas l'entendre et ça c'est quand même vraiment précieux la qualité est extraordinaire ça m'a été recommandé par mes coachs à moi qui sont dans le business d'une manière totalement professionnelle pour le business à moi ici avec la danse le féminin sacré le côté technique on va me le pardonner mais quelqu'un qui va t'enseigner comment tu qui est un business coach il a besoin de quelque chose de vraiment bien j'ai une webcam je sais pas si tu as vu la transition quand j'en ai acheté une nouvelle tu n'as qu'à regarder les vidéos que je faisais avant entre ma webcam avant et maintenant il ya quand même grande différence c'est une logitech hd 180p ouais donc super qualité je trouve elle adapte aussi la lumière ainsi ici il n'y a pas de lumière elle te rend tout plus clair alors le son l'image et maintenant la lumière ça c'est important la lumière je te montre tout de suite bon maintenant évidemment il fait jour mais imagine il fait nuit il fait encore jour mais avant avec ma webcam tu vois déjà ici tu as une ombre les couleurs ici avec cette webcam sont encore sont encore bien fait mais avec d'autres webcams tu peux avoir vraiment des ça devient tout rouge moi c'est ce que j'avais avant j'avais comme qui gérait pas ça là le soir je mettais ma lumière de bureau ici que j'ai toujours tu vois je la mettais comme ça c'est cette webcam ici elle est magnifique mais moi avec l'autre je devenais complètement tout rouge pas à cause de mon vêtement mais je venais rouge à cause lumière qui n'était pas gérée donc je te montre ce qui se passe comment j'éteins cette lumière de bureau lumière de bureau ça peut t'aider à au début tu t'offres qu'est ce que c'est pas grave cette histoire de de qualité au début donc moi il m'a fallu trois ans pour m'acheter ça je te montre ici c'est que c'est la bébête qui me donne cette jolie lumière attention c'est un voilà tu vois ça c'est ça ce qu'on appelle un ring light voilà pas facile je suis à regarder l'écran voilà tu vois ici ça c'est ce bazar et c'est ça te donne une une lumière j'ai acheté le truc trop grand 48 cm ça existe en 30 cm je te mettrai le lien et là je ne sais même plus du tout si tu vois ça attends tu as un petit bouton là que tu le vois que tu tournes et selon ce bouton voilà moi t'envoie selon ce bouton ben tu peux ici diminuer la lumière je te montre ce que ça donne donc sur par exemple mon siège est ce qu'on voit mon siège qu'est ce qu'on voit ici ça voilà l'intensité là je l'ai complètement éteint et si j'ai complètement allumé oui donc tu peux parfaitement jouer avec l'intensité de la lumière tant qu'en faire je vais te montrer aussi ma super astuce pour mon bureau parce qu'en fait c'est un espace commun avec mon mari qui lui se cache derrière pas maintenant mais quand il travaille son bureau est derrière donc ceci est un un truc et derrière tu as tu vois tu tu as tout le reste donc ici ce que j'ai acheté c'est ce mur les gens qui savent pas que c'est du tissu peut-être ne vont même pas le voir tu peux le repasser je devrais le repasser tu vois ici il y a un pli tu peux le repasser et comme ça il devient totalement lisse et j'ai acheté une barre donc ici en haut tu as cette barre elle est extensible entre un mètre et deux mètres et donc cette barre j'ai attaché ça j'ai acheté à part aussi j'ai acheté ce genre de pince ici tu vois pour attacher ça c'était vraiment facile et le tapis ici il était trop long est-ce qu'on le voit est-ce qu'on le voit il était trop long je l'ai donc coupé exactement à la hauteur de mon de ma pièce et donc voilà je pense que donc j'ai coincé ça ici et en fait quand voilà on me voit parce que je me promène ici avec ma quand je ne fais pas de vidéo alors je vais simplement attendre je te le montre je le défais là je laisse les pieds et j'ouvre le rideau voilà tu vois et alors comme ça bon je regarde pas tout le c'est mon mari donc alors à ce moment là j'ai de nouveau mon bureau ensemble avec mon chéri on va mâcher tout ça n'est ce pas voilà et donc ici moi je le mets complètement contre il est carré et j'ai ma chaise autre chose que je fais parce que j'ai une amie qui elle tu dis la décoration que tu dois ah oui regarde ici tu vois à force de le plier tout le temps ici derrière ma petite table et ben là il fait des plis donc ici ici aussi là je devrais commencer à le repasser mais tu peux le faire avec un paire à vapeur et tu vas comme ça dessus ça prend pas longtemps donc autre chose que je fais parce que bien sûr tu n'as pas le bonheur de voir mon bureau ici mais je mets chaque fois une un petit livre avec ou pas avec le sujet de quoi je parle tu vois selon sur quoi je parle quand je suis occupé avec sigroun et zumba alors je mets ça j'ai voilà j'ai différents livres que j'ai mis ici comme ça comme décoration c'est tout ce que j'ai alors ces rideaux là existent dans plein 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 de différentes couleurs et tu peux même avoir des fleurs tu peux avoir tout ah oui je te montre encore un autre truc peut-être que tu as déjà vu ça c'est le rideau vert alors je ne sais pas si je suis capable de te le montrer ici voyons voir paramètres vidéo j'aimerais bien voir oh dommage alors t'es trop drôle ici maintenant ok j'y arrive voilà comme ça vidéo pourquoi pas normalement je devais ça que je veux dire avec un mais tu as peut-être déjà vu à caméra non ça c'est bon si je pense celui-là là à la place de ça voilà je peux et tu l'as peut-être déjà vu que je faisais ça au mois de janvier mettre comme fond une image que moi-même j'ai conçu où c'est marqué ici chandora et des choses et donc c'est tout vert et zoom va projeter superposer cette image parce que le fond est vert alors comment ça marche aucune idée mais tu vois ça parfois dans les films ils utilisent toujours la couleur vert parce que là tu peux parfaitement superposer des images donc c'est assez rigolo ça mais ça ne marche pour moi ça marche pas parfaitement peut-être maintenant j'ai le ring light oui tu as besoin d'avoir des lumières parfaites parce que sinon tu commences à voir ici tes cheveux lilas moi j'avais ça tu vois parce qu'ils superposent l'image mais ici là quand tu as des films cheveux là ça ne ils étaient ils étaient violets parce que là ils ne comprenaient pas est-ce qu'ils font partie de l'image est-ce qu'ils sont avant donc je crois que j'ai déjà fait le tour de tout le côté technique de de cela si tu as des questions tu peux me les poser tout le reste évidemment c'est toi qui fais la différence et c'est sur ça qu'on travaille la confiance en soi être authentique quand on fait ses vidéos et connaître quand même son sujet et même ici tu vois je n'ai pas spécialement fait une checklist voilà si j'essaie j'ai tout ça devant moi il n'y a pas grand moyen de faire des erreurs et tu peux aussi ah oui ici avec zoom évidemment ça tu le sais tu peux partager tes écrans quand tu veux faire un powerpoint une conférence bah tu partages tu le prépares par exemple sur canva et puis tu tu le mets et tu parles tu fais ta conférence au lieu qu'on te voit toi tout le temps mais tu peux mettre des jolies images qui va rester dans la tête des gens ok bah je pense que j'ai vraiment fait le tour si tu as des questions tu peux les poser dans les commentaires je vais y répondre et de toute façon tu trouves tout de suite tout cet équipement les liens vers l'équipement ok bien je te souhaite une belle journée des expériences avec les vidéos sur les réseaux sociaux et c'est que c'est Merci.